Bonjour, je suis Hélène Maslou, je suis une sage-femme de la maternité Jeanne de Flandre où je suis actuellement dans le service de consultation prénatale. Alors moi c'est Antoine, je suis sage-femme à Jeanne de Flandre depuis 2 ans et sage-femme depuis 10 ans. Lucie Boumazza, sage-femme à la maternité Jeanne de Flandre. Je suis sage-femme coordinatrice dans le service de pathologie materno-fétale en HAD et à la cellule de régulation périnatale. Issue du concours classeur de médecine, j'ai été classé pour aller en études de sage-femme et suite à mon stage d'observation je me suis rendu compte que c'est une profession dont on ne nous avait pas du tout parlé pendant les études de médecine. Hyper investie auprès des femmes, hyper technique avec beaucoup de choses à faire et surtout une profession médicale et du coup je me suis dit allez bon cours, on y va. La grossesse me passionnait et du coup je me suis orientée vers le métier de sage-femme naturellement pour aider les femmes enceintes à mettre au monde leur bébé, le suivi de grossesse, les préparer à être mère. J'aime beaucoup le contact humain, je me suis dirigée après le bac vers des études médicales. J'ai eu le concours et j'ai été admise à l'école de sage-femme donc un peu par hasard et puis c'est des études qui m'ont vraiment plu, qui m'ont passionnée et je me suis retrouvée sage-femme. C'est vraiment le professionnel de santé qui va suivre toute la femme tout au long de sa vie. Le suivi de contraception, le suivi gynécologique, quand la dame souhaite une grossesse et s'il y a des complications, les patientes peuvent rencontrer des sages-femmes, du suivi à domicile. Les sages-femmes font aussi les échographies. Une sage-femme est présente évidemment pour l'accouchement, pour accueillir le bébé et pour les soins après la naissance. Pour la maman et le bébé, c'est aussi la sage-femme qui s'en occupe. C'est vraiment un métier hyper hyper varié qui va suivre la femme tout au long de sa vie. Qu'ils se fassent confiance, vraiment il faut vraiment qu'ils aient confiance en eux et surtout qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide s'ils se retrouvent en difficulté. Faites-vous confiance. Nous on est là pour vous accompagner dans votre démarche à devenir parent mais vraiment faites-vous confiance. Ayez confiance en vos capacités à mettre au monde ce bébé, à l'accompagner. Si vous le faites avec amour, tout se passera bien. Dormir. Dormir, bien dormir avant. Cure de sommeil. Passionnant. Enrichissant. Passionnant.